Jacques-Pierre Ahmed, vous venez de lire La Conjuration des imbéciles, et ça vous a surpris ? C'est un roman qui a été écrit dans les années 60, et s'il doit rester à peu près 5 ou 6 grands romans des années 60, je pense à des livres de John Hebdaig, de Saul Bilot, il faut mettre tout dans ces 5 manuscrits. C'est un grand roman, comme on dit, c'est un grand roman de Dostoyevsky. Ça ne peut pas faire de mal. Il faut un petit peu replacer historiquement le livre, c'est l'époque des années 60, c'est la grande époque de Flannery O'Connor, qui est grande romancière catholique du sud des Etats-Unis, qui ne montre dans ses livres que des infirmes et des idiots. Et ce sont ceux-là qui ont raison contre une société qui s'enfonce dans le matérialisme. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Bonjour. Aujourd'hui, une émission consacrée à une œuvre incontournable de la littérature américaine, La Conjuration des imbéciles, de John Kennedy Toole. Alors, l'histoire en bref. C'est un trentenaire, obèse, qui répond au doux nom de Ignatius Ralli, sans emploi et réactionnaire, et il vit encore chez sa maman à la Nouvelle-Orléans. Hypocondriaque, doté d'un anneau pylorique qui l'empêche souvent de bouger, Ignatius se terre dans sa chambre, passant le plus clair de son temps à consigner sa vision du monde sur des cahiers. Et c'est à travers cette prose, sorte de journal de bord, qu'il se décrit comme un penseur incompris. Le roman s'ouvre d'ailleurs, sous le bon mot de Jonathan Swift, « Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. » Premier extrait, la première page du roman. Une casquette de chasse verte enserrait le sommet du ballon charnu d'une tête. Les oreillettes vertes, pleines de grandes oreilles, de cheveux rebelles, aux ciseaux et de fines soies qui croissaient à l'intérieur même des dites oreilles, saillaient de part et d'autre comme deux flèches indiquant simultanément deux directions opposées. Des lèvres pleines, boudeuses, s'avançaient sous la moustache noire et broussailleuse, et, à leur commissure, s'enfonçaient en petits plis, pleins de désapprobations et de miettes de chips. À l'ombre de la visière verte, les yeux dédaigneux d'Ignathus J. Riley dardaient leur regard bleu et jaune sur les gens qui attendaient comme lui sous la pendule du grand magasin D. H. Holmes, scrutant la foule à la recherche des signes de son mauvais goût vestimentaire. Plusieurs tenues, remarquées Ignathus, étaient assez neuves et assez coûteuses pour être légitimement considérées comme des atteintes au bon goût et à la décence. La possession de tout objet neuf ou coûteux dénotait l'absence de théologie et de géométrie du possesseur quand elle ne jetait pas tout simplement des doutes sur l'existence de son âme. Ignathus, quant à lui, était confortablement et intelligemment vêtu. La casquette de chasseur le protégeait des rhumes de cerveau, son volumineux pantalon de tweed était fait pour durer et permettait une liberté de mouvement peu ordinaire. Ses plis et replis emprisonnaient des poches d'air chaud et croupi qui mettaient Ignathus à l'aise. Sa chemise de flanelle à carreaux rendait inutile le port d'une veste et le cache-nez protégeait ce que Railly exposait de peau entre colle et oreillette. La tenue était acceptable au regard de tous les critères théologiques et géométriques aussi abstrus fustiles et dénotait une riche vie intérieure. Passant d'une hanche sur l'autre à sa manière pondéreuse et éléphantesque, Ignathus, sous le tweed et la flanelle, envoya mourir contre des coutures et des boutons des vagues de chair ondulantes. Ainsi réinstallé, il se prit à songer au temps considérable qu'il venait de passer à attendre sa mère. C'est elle qui l'avait conduit en ville dans la vieille Plymouth, car elle devait consulter le médecin pour son arthrite. Mais il concentra son attention sur le malaise qu'il commençait à éprouver. Il semblait que son être entier fût sur le point d'exploser, l'arrachant à ses semi-boutillons de dingonflés. Et comme pour vérifier, Ignathus dirigea le regard de ses yeux singuliers vers ses pieds. Ses derniers semblaient bel et bien enflés. Il s'apprêtait à offrir le spectacle de ses souliers tumaissants à sa mère pour preuve de l'insouciance avec laquelle elle le traitait. Levant les yeux, il vit que le soleil commençait à descendre sur le Mississippi, au bas de Canal Street. La pendule de Holmes indiquait presque cinq heures. Déjà, il peaufinait quelques accusations bien senties, dont les termes choisis avec soin étaient destinés à réduire sa mère au repentir et à tout le moins à la confusion. Il lui fallait souvent la remettre en place. Ignathus J. Riley, le héros de ce roman, a des idées sur à peu près tout. Intellectuels, idéologues, détracteurs, il note frénétiquement ses réflexions sur des dizaines de cahiers dans l'espoir qu'ils soient un jour reconnus à leur juste valeur. Après une période au cours de laquelle le monde occidental avait joui de l'ordre, de la tranquillité, de l'unité et même de l'unicité et de l'union avec son vrai Dieu et sa trinité, des vents de changement s'élevèrent qui n'annonçaient rien de bon. Ignathus écrivait sur un de ses cahiers Big Chief. La roue de la fortune avait tourné, écrasant la nuque de l'humanité, lui fracassant le crâne, tordant son torse, crevant son bassin et endommageant son âme. L'humanité, n'a guère si haute, se retrouvait au plus bas. Tout ce qui avait été dédié à l'âme se consacrait désormais au commerce. Ma foi, c'est assez bon, se dit Ignathus, avant de poursuivre sa rédaction rapide. Marchands et charlatans prirent le contrôle de l'Europe, baptisant les Lumières leur insidieux évangile. L'apocalypse n'était pas loin, mais des cendres de l'humanité ne renacquit nul phénix. L'humble et pieux paysan, Pierre Laboureur, avait un nouveau destin. Ce dernier serait tissé de mort, de destruction, d'anarchie, de progrès, d'ambition et d'amélioration personnelle. Destin hideux s'il en fut. Il devait désormais affronter l'ultime perversion, aller au travail. Sa vision historique s'estompant momentanément, Ignathus dessina un nœud coulant au bas de la page, puis jeta le cahier sur le plancher sur lequel en étaient déjà répandus plusieurs. Une matinée fort productive, songea-t-il. Cela faisait des semaines qu'il n'avait produit autant. Contemplant les dizaines de cahiers Big Chief qui faisaient comme une carpette de parures indiennes tout autour de son lit, Ignathus songea avec orgueil que leur page jaunie à grands carreaux contenait les germes d'une magnifique étude d'histoire comparative. Dans le plus grand désordre pour le moment, certes. Mais un jour, il entreprendrait la mise en place de ces fragments qu'il rassemblerait en un peu à l'immense, dont l'ambition serait de montrer aux érudits que l'histoire avait pris un tour catastrophique depuis quatre siècles. Au cours des cinq années qu'il avait déjà consacré à ce projet, il n'avait produit qu'une moyenne de six paragraphes par mois. Il ne se souvenait même pas de ce qu'il avait écrit dans certains cahiers, et il se rendait bien compte que certains étaient entièrement emplis de gribouillis ensuite. Mais, songeait calmement Ignathus, Rome ne fut pas faite en un jour. Ignathus souleva sa chemise de nuit de flanelle et examina son ventre enflé. Il lui arrivait fréquemment d'enfler quand, allongé sur son lit le matin, il méditait au tour regrettable qu'avaient pris les choses depuis la réforme. Il constatait que son anneau pylorique se refermait à n'importe quel moment, emplissant son estomac de gaz pris au piège. Il lui arrivait de se demander si son anneau pylorique, tel qu'Assandre, ne cherchait pas à lui dire quelque chose. Médiéviste, Ignathus croyait à la rota fortunae, la roue du destin. Concept fondamental du « De consolatione philosophia », l'œuvre philosophique de Boës qui avait jeté les bases de toute la pensée médiévale. « Oh fortune ! Déesse aveugle et impitoyable, je suis ficelé à ta roue, éructa Ignathus. Ne m'écrase pas sous tes rayons, mais élève-moi au plus haut, déesse. » « Qu'est-ce que tu m'harmonnes donc là-dedans, mon garçon ? » demanda sa mère à travers la porte close. « Je prie ! » répondit coléreusement Ignathus. « Je trouvais pas tant que tu prie, mon petit. Je me demandais ce que tu pouvais bien fabriquer, enfermé là-dedans en permanence. » « Va-t'en, je t'en prie ! » vociféra Ignathus. « Tu réduis à rien mon extase religieuse. » Bondissant vigoureusement sur le flanc, Ignathus sentit monter un roue dans sa gorge, mais quand il a ouvri la bouche plein d'espoir, il n'aimit qu'un hoquet ridicule. Ce qu'Ignathus redoutait tant va finalement se produire. À la demande de sa mère, qui a quelques soucis financiers, il va devoir se résoudre à chercher du travail. Madame Riley était debout dans le vestibule, contemplant le « ne pas déranger » qui s'inscrivait en lettres d'imprimerie sur une feuille arrachée à un cahier Big Chief et collée à la porte de la chambre d'Ignathus à l'aide d'un vieux sparadrap de couleur chair. « Ignathus, fais-moi entrer, mon garçon ! » hurla-t-elle. « Te faire entrer ? » demanda Ignathus à travers la porte. « Mais tu n'y penses pas, voyons ! » « Je suis actuellement occupé à la rédaction d'un passage particulièrement concis. Fais-moi entrer ! » Madame Riley cognait contre la porte et se précipita finalement contre le panneau de bois brut. « Bah, ne casse pas la porte tout de même ! » Au bout de quelques instants, le verrou fut tiré. « Ignathus, qu'est-ce que c'est que toutes ces saletés sur le plancher ? » « C'est ma vision du monde que tu vois, là. » « Il reste à l'organiser en un tout cohérent, alors fais attention où tu mets les pieds. Ça sent terriblement mauvais ici. » « Bah, à quoi t'attends-tu donc ? » « Confiné, le corps humain produit certaines odeurs que nous avons tendance à oublier dans cet âge de désodorisant et autres perversions. » « Je trouve l'atmosphère de cette chambre plutôt réconfortante. » Hilaire avait besoin pour écrire de l'odeur des pommes qu'il mettait à pourrir dans son bureau. « Moi aussi, j'ai mes besoins. » « Je viens te causer, mon garçon. Sors donc la figure de ses oreillers. » « Maman, tu marches sur mes cahiers. » « Pourrais-tu, je te prie, te déplacer de quelques centimètres ? » « N'a-t-on jamais vu pareille invasion ? Pareille intrusion sauvage ? » « Écoute-moi, ma décision est prise. Tu vas aller chercher un travail. Vois-tu, je dépense tous les sous pour toi, pour te nourrir et je ne sais quoi. J'ai trouvé récemment plusieurs bouteilles vides dont je n'avais certainement pas consommé le contenu. Ignatus, pour quelques bouteilles de Moscatel-Galo, alors que toi, avec toutes tes babioles, peux-tu, je te prie, définir la signification du mot « babioles » dans ta bouche ? « Tous ces livres, le gramophone, la trompette. » « Personnellement, je considère la trompette comme un bon investissement. » « Peu importe. Demain, on regarde les offres d'emploi dans le journal. Tu t'habilleras bien et t'iras chercher du travail. » « Dois-je vraiment en croire mes oreilles ? » demanda Ignatus à l'un de ses oreillers. « C'est ça ou l'hypothèque, Ignatus. Tu veux perdre le toit que tu as au-dessus de ta tête ? » « Non, tu n'hypothèqueras pas la maison. » s'écria-t-il en abattant son gros poing sur son matelas. « Tout le sentiment de sécurité que j'ai mis si longtemps à me bâtir s'effondrerait. Impossible. Cette seule pensée suffit à me couvrir les mains de boutons. » Il tendit une patte pour que sa mère puit examiner l'éruption. Puis il continua. « C'est tout à fait hors de question. Nous ne gagerons pas la maison. Tu dois bien avoir des fonds quelque part. J'ai 150 dollars à la banque hibernien. » Mon Dieu, c'est tout. Je n'aurais pas cru que nos moyens d'existence fussent si précaires. Et je doute très sérieusement que quiconque veuille m'embaucher. « Qu'est-ce que tu me chantes, mon petit ? » « C'est un garçon bien, bien éduqué, avec des diplômes et tout. » Les employeurs perçoivent en moi la négation de leurs valeurs. « Mais tu es allé à l'université, tu y es resté très longtemps. On t'a même laissé donner un cours. » « Peut-être, mais à cette époque, un petit blanc du Mississippi était allé dire aux doyens que j'étais un propagandiste du pape, ce qui est une contre-vérité patente. Cependant, l'ignorance crasse de cet intégriste protestant de la Cambrousse, jointe à la hardiesse de sa démarche, conduisit mes autres étudiants à former un comité. Il y a eu même une sorte de manifestation sous les fenêtres de mon bureau. Ce fut assez spectaculaire. Pour des enfants simples et ignorants comme ils étaient, ils s'en tirèrent plutôt bien. Au plus fort de la manifestation, je précipitais par la fenêtre, droit sur la tête des étudiants, le paquet entier des copies en retard et sans notes, bien entendu. L'université était trop mesquine pour accepter cet acte de défi contre la stupidité abyssale de l'académisme contemporain. « Lignatus, tu ne m'as jamais raconté ça. Je n'ai pas voulu te mettre martel en tête à l'époque. Puis j'ai dit à mes étudiants que par égard pour l'humanité future, j'espérais qu'ils étaient tous stériles. » « Bon, mais tu pourrais te trouver un bon emploi aujourd'hui. » Lignatus poussa un profond soupir et dit « Fort bien, je n'ai pas le choix. » De son visage tordu, il fit un masque de douleur. « Tu te rends bien compte, n'est-ce pas, que tout cela est de ta faute ? Les progrès de mes travaux en seront gravement compromis. Je te suggère d'ailleurs de demander une entrevue à ton confesseur et de faire quelque pénitence, maman. » « Je m'amanderai. Je serai sage, Lignatus, tu vas voir. » « Bah, je vais donc trouver un emploi. » « Je possède peut-être des intuitions et des connaissances, une perspicacité qui serait utile à n'importe quel employeur. » « Cette expérience conférera peut-être une dimension nouvelle à mes écrits. » Lignatus rota bruyamment. « Je suis si fière que tu décides enfin à prendre un métier, » dit Madame Riley, débordante d'émotions, avant d'embrasser son fils quelque part sur sa moustache humide. « Un peu de lecture. » Ça ne peut pas faire de mal. Sous-titrage ST' 501 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 Lévy, il était toujours arrivé le premier, chaque matin. Il avait été promu chef de bureau, prenant le contrôle de quelques employés léthargiques qui étaient devenus ses subalternes. Il ne se rappelait jamais vraiment de leur nom, à l'exception de Miss Trixie, l'aide comptable octogénaire, qui se trompait depuis près d'un demi-siècle en recopiant des chiffres dans les livres des pantalons Lévy. Elle portait sa visière de celluloïde verte en arrivant au bureau et en la quittant chaque soir. Le dimanche, il lui arrivait aussi de la porter pour aller à l'église, l'ayant prise pour un chapeau. Elle l'avait même portée au funérail de son frère, où elle lui avait été promptement arrachée de la tête par sa belle-sœur. Malgré cela, Madame Lévy, la femme du patron, avait donné des ordres pour que Miss Trixie demeura employée des pantalons Lévy, quoi qu'il arrive. Monsieur Gonzalès s'apprêtait justement à fouiller le bureau de Miss Trixie, à la recherche de son tampon encreur, quand la vieille demoiselle en question fit son apparition sur le seuil de la pièce. « Bonjour Miss Trixie ! » lança Monsieur Gonzalès de son exubérante voix de ténor. « Comment allons-nous ce matin ? » « Qui ? Quoi ? Oh ! Salut Gomez ! » dit faiblement Miss Trixie avant de dériver vers les toilettes des dames comme si elle était emportée par un ouragan. Car Miss Trixie n'était jamais parfaitement verticale. En toutes circonstances, elle formait avec le sol un angle inférieur à 90 degrés. Monsieur Gonzalès en profita pour récupérer son tampon encreur, puis aperçut une visière verte à l'extérieur. La porte s'ouvrit, et l'un des plus grands et gros hommes que Monsieur Gonzalès ait jamais vu pénétra dans le bureau. Quand le manteau fut retiré, il lui permit de découvrir de gros boudins de graisse engoncés dans une chemise blanche trop étroite. Il semblait que la vaseline eût également servi à enduire la moustache, car cette dernière était prodigieusement brillante. Ignatus se retrouvait dans ce qui était probablement le bureau le plus minable dans lequel il ne lui eut jamais mis les pieds. « Oui ? » demanda Daner engageant le petit bonhomme tiré à quatre épaques devant son bureau tout propre. « Je viens pour l'annonce », dit Ignatus d'une voix de stenteur. « Oh, parfait, parfait, c'est merveilleux ! » s'écria Monsieur Gonzalès débordant d'enthousiasme. « Venez vous asseoir, je vous en prie. Miss Trixie va vous débarrasser de vos affaires et les déposer dans le vestiaire des employés. Nous voulons que vous vous sentiez chez vous, aux pantalons les vies. Mais nous n'avons pas encore dit un mot. Aucune importance, je suis persuadé que nous allons tomber entièrement d'accord. Miss Trixie ! Miss Trixie ! Qui ? » cria cette dernière en envoyant dingue et le cendrier sur le plancher. « Bon, » dit Monsieur Gonzalès, « je vais vous débarrasser moi-même. À propos, je vous présente Miss Trixie, l'une de nos plus anciennes employées. » Miss Trixie s'était assoupie, sa tête chenue reposant parmi les tas de vieux journaux qui encombraient son bureau. « Oui ? » finit-elle par soupirer. « Ah, c'est vous, Gomez. Il est déjà l'heure de partir. » Miss Trixie, je vous présente l'un de nos nouveaux employés. « Un bon gros garçon, » dit Miss Trixie en levant ses yeux chassués sur Ignatus. « Bien nourri. » Monsieur Gonzalès s'adressa de nouveau à Ignatus. « Pouvez-vous commencer dès aujourd'hui ? » « Mais je ne crois pas avoir eu le moins d'entretien concernant le salaire et autres détails du même genre, » répondit Ignatus avec condescendance. « Première fois, le travail de classement, qui sera le vôtre, rapporte 60 dollars par semaine. Les jours d'absence pour maladie ou autre cause sont déduits de la paie hebdomadaire. » « Voilà qui est incontestablement inférieur aux émonuments auxquels je croyais pouvoir m'attendre, » répondit Ignatus apparemment très pénétré de sa propre importance. « Vous savez, vous avez de la chance de commencer au salaire que je vous ai cité. Tout cela fait partie de notre nouveau plan d'embauche, destiné à injecter du sang frais dans les veines des pantalons Lévis. » « Je regrette de vous décevoir, monsieur, mais le salaire ne me convient pas. Un magnat du pétrole est en ce moment même occupé à me faire miroiter des milliers de dollars devant les yeux pour me convaincre de devenir son secrétaire personnel. J'en étais encore à me demander si je puis prendre sur moi d'accepter la vision du monde entièrement matérialiste de cet homme. Je commence à croire en définitive que je vais lui dire oui. » « Nous ajouterons vingt scènes par jour pour vos frais de déplacement ? » plaida M. Gonzalès. « Ma foi, voilà qu'il change un peu les choses, » concida Ignatus. « Oh mais c'est merveilleux, » balbutia M. Gonzalès. « Il va se plaire ici, pas vrai, Mistrixie ? » Mistrixie était bien trop occupée à farfouiller dans le contenu de ses sacs. « Je trouve étrange que vous ne m'ayez même pas demandé mon nom, la chat Ignatus dégoûtée. » « Oh, bonté divine, j'avais complètement oublié cet aspect des choses. Qui êtes-vous ? » Il se trouve qu'Ignatus s'est fait embaucher dans les entreprises de vêtements, les pantalons Lévy, en tant que documentaliste. Mme Riley, sa mère, se retrouve donc seule à la maison, enfin libre. L'occasion pour elle de se laisser aller à ses souvenirs. Mme Riley avait du mal à croire que cela lui était vraiment arrivé à elle. Pas de télévision, pas de récrimination. La salle de bain était libre, même les cafards semblaient avoir plié bagage. Assise devant la table de la cuisine, assis, retient un petit verre de moscatelle. Elle souffla sur l'unique bébé cafard qui s'apprêtait à traverser la table. Le corps minuscule s'envola et disparut. Et Mme Riley dit « Au revoir, chérie. » Elle se versa un nouveau doigt de vin. Et pour la première fois, elle se rendit compte que l'odeur de la maison avait changé aussi. L'odeur de renfermé était toujours aussi forte, mais la curieuse odeur corporelle de son fils, qui la faisait songer à l'arôme des vieux sachets de thé usagés, semblait s'être dissipée. Saisissant son verre, elle se demanda si les pantalons Lévy s'étaient mis à sentir le vieil orange picot. Soudain, Mme Riley se remémora l'épouvantable soirée où elle s'était rendue au Britannia, en compagnie de feu M. Riley, voir Clark Gable et Jen Harlow dans Red Dust. Dans la chaleur et la confusion qui avaient suivi leur retour à la maison, ce pauvre gentil Riley avait essayé une de ses manœuvres d'approche indirecte et Ignatius avait été conçu. Pauvre Riley ! Elle n'avait plus jamais mis les pieds dans une salle de cinéma jusqu'à sa mort. Mme Riley poussa un soupir et regarda le sol si elle apercevait le bébé cafard encore en bonne santé. Elle se sentait de trop plaisante humeur pour faire le moindre mal à quoi que ce fût. L'une des rares relations, pour ne pas dire la seule, qui Ignatius continue d'entretenir est celle qu'il a depuis des années avec Myrna Minkoff, une jeune militante idéaliste qu'il a rencontrée il y a quelques années à l'université. Elle lui écrit régulièrement, s'inquiétant de la dégradation de son état mental. Elle semble être la personne qui le connaît le mieux. « Que se passe-t-il, Ignatius ? Je suis sans nouvelles de toi. Je ne me sens plus très proche de toi. Tu as fermé ton esprit à l'amour et à la société. J'espère que tu t'es mis au travail sur tes problèmes de personnalité. Est-ce que tes symptômes paranoïaques empirent ? À la base de cette paranoïa, je crois qu'il y a le fait que tu passes tout ton temps enfermée dans cette chambre, ce qui finit par te rendre méfiant à l'égard de tout le reste du monde. « Sors de cette baignoire, Ignatius ! » Madame Riley vociférée derrière la porte de la salle de bain. « Pourquoi ? » demanda son fils. « Tu veux la place ? » « Non. Alors je te prie de me laisser. Éloigne-toi. Ça fait trop longtemps que t'es là-dedans. » « Je t'en prie, je tente d'achever la lecture d'une lettre. » « Une lettre ? Qu'est-ce qu'il t'écrit ? » « Ma chère amie Miss Minkoff. « Qu'est-ce que cette Myrna peut bien fabriquer encore ? » demanda Madame Riley, prise de soupçon. « Comment se fait-il qu'elle t'écrive tellement ? En voilà une, c'est un bon bain qu'il lui faudrait, tiens. » « La psyché de Myrna ne peut entretenir avec l'eau que des relations d'oralité. » « Quoi ? » « Me feras-tu le plaisir de cesser de hurler comme une arrangère et d'aller vaquer à tes affaires ? N'as-tu point mis une bouteille de moscatelle à rôtir dans le four ? Effiche-moi la paix, je suis fort nerveux. Et puis tu es une maîtresse de maison. N'est-il pas quelque tâche à l'accomplissement de laquelle tu te sens tenue de voler ? Nettoie la maison, téléphone à l'horloge parlante, fais quelque chose ou va t'allonger. Tu sembles plutôt à bout ces temps-ci. » « Bien sûr que je suis à bout. Tu brises le cœur de ton pauvre maman. Voilà ce que tu fais Ignatus. Qu'est-ce que tu feras quand tu m'auras tué ? Tu seras bien avancé. Fort bien, continue ton monologue derrière la porte, mais à voix basse, je t'en prie. » Dans la salle de bain ne provenait plus que du silence. Au bout d'une ou deux minutes d'attente infructueuse, Mme Riley traversa le corridor en direction du réchaud. Ignatus reprit sa lecture. « Je ne sais pas pourquoi tu tiens tellement à vivre dans le sud avec les alligators. Je pense que ton cerveau trouverait à s'épanouir ici à New York. La dernière fois que je t'ai vue, quand je suis passé en revenant du Mississippi, tu étais dans un état assez épouvantable. J'imagine que tu dois avoir maintenant totalement régressé à force de vivre dans ce minuscule taudis avec la seule compagnie de ta mère. Tes impulsions naturelles ne hurlent-elles pas pour être assouvis ? Une belle histoire d'amour, bien significative, te transformerait, Ignatus. J'en suis persuadé. Bon, je m'arrête. S'il te plaît, sors de chez toi et pénètre dans le monde qui t'entoure. Sors-toi des oreillers et écris. » Myrna Minkoff. « Plus tard, ayant enveloppé sa peau rose et fripée dans la vieille robe de chambre de flanel, Ignatus s'assit devant son bureau, remplit son stylographe et écrivit. « Myrna, bien-aimée, j'ai bien reçu ton irritante et effrontée communication. Veuille à l'avenir te confiner à la discussion et aux débats théoriques et idéologiques, de manière à éviter au moins les obscénités et les atteintes au bon goût. D'autre part, les commentaires concernant ma vie personnelle révèlent une absence choquante de goût et de décence. De fait, ma vie personnelle a subi une métamorphose. Je suis pour l'heure en relation de la manière la plus fondamentale avec l'industrie du marché âge alimentaire et je ne doute pas conséquent très sérieusement d'avoir à l'avenir le temps de correspondre avec toi, Ignatus, bien occupé. » Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !